Musique 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 Bonjour tout le monde, on se passe aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo que vous avez été plusieurs à me demander et ça fait j'ai un petit moment, et donc je vais vous la faire aujourd'hui, donc elle va être un petit peu longue parce que là bon c'est un tuto, et comme le nom l'indiqué c'est du cartonnage, alors là je vais faire d'abord un tuto pour les débutantes en cartonnage pour que vous puissiez refaire une boîte assez facilement, donc celle-là ne va pas avoir de charnière pour l'instant, comme ça ce sera beaucoup plus facile pour vous, pour vous habituer à travailler le carton, je vous referai un tuto un peu plus tard, des boîtes que je fais avec les charnières, là ce sera une boîte assez simple, donc c'est une boîte avec un couvercle, mais un couvercle amovible, donc ça va vous permettre déjà d'apprendre à découper le carton, à assembler le carton, à le recouvrir de tissu, voilà, ça vous donnera déjà les bases, comment faire. Et le prochain tuto que je vous ferai, on fera un tuto de la boîte avec la possibilité de faire le couvercle avec une charnière, voilà, comme ça, ça va, je ne vais pas vous en mettre trop dans la tête tout de suite, pour que vous me disiez, ben, dites, ton truc, on ne comprend rien, et que vous me posez après trop de questions, c'est pas que je ne vais pas répondre à vos questions, hein, loin de là, mais au moins, comme ça, ce sera plus facile pour vous d'apprendre étape par étape, voilà, donc, comme je le disais, la boîte que je vais, on va faire aujourd'hui, donc, là, la boîte n'est pas encore faite, donc, je vais la faire vraiment avec vous, ça va être une petite boîte qui va faire environ 15 cm sur 13, ouais, voilà, 15 cm sur 13, c'est une boîte à peu près carré, enfin, elle n'est pas carré, puisque c'est 15 sur 13, je dis des bêtises, mais bon, il est joli, donc, le couvercle, on le, on pourra l'enlever, le poser à côté, voilà, donc, c'est un couvercle amovible, on va le recouvrir de tissu, euh, moi, je ne fais les boîtes, que, je ne fais que des boîtes recouvertes de tissu, je ne fais pas de boîtes recouvertes en papier, euh, voilà, donc, après, vous, si vous voulez refaire recouvertes en papier, vous pourrez, voilà, mais moi, toutes mes boîtes sont recouvertes de tissu, donc, je vous montrerai la méthode, euh, faite en tissu, voilà, alors, pour, pour cette boîte, il va vous falloir, en matériel, euh, des, une plaque de bois, euh, de bois, n'importe quoi, alors, là, je n'ai pas la grande sous la main, mais je vais vous montrer celle que j'ai déjà préparée, donc, du carton, alors, ne me prenez pas, euh, du carton, euh, vous savez, le, la boîte de carton, hein, euh, que vous allez trouver au supermarché, ou quoi, non, là, ce sont des plaques de carton, vous voyez, comme ceci, donc, c'est du carton plein, euh, gris, voilà, donc, là, moi, ces, euh, euh, ces cartons-là, euh, avant, je les achetais chez Cultura, mais Cultura, ils les vendent une fortune, et, euh, donc, je ne les achète plus chez eux, parce qu'une plaque chez eux, c'est en moyenne, euh, presque, euh, presque une dizaine d'euros, donc, euh, c'est, eux, c'est de la marque Cançon, et, euh, c'est presque une dizaine d'euros pour une plaque qui fait, euh, euh, environ, euh, 60 sur 60, euh, des fois, il y a des plaques qui font un mètre, mais, bon, en moyenne, c'est, euh, ouais, c'est toujours payé entre 8, 9, 10 euros, la plaque de carton chez Cultura, donc, c'était très, très cher, et, là, maintenant, euh, je les achète, c'est à l'éclat de verre, donc, ils ont un site internet, et eux, sont beaucoup, beaucoup moins chers, et la qualité est exactement la même, donc, voilà, donc, il vous faut une plante, une plaque de bois, euh, en 2 mm, voilà, vous voyez, c'est du 2 mm, donc, c'est du gris, bon, si vous avez la plaque de bois, même, en 2 mm, en blanc, c'est pareil, hein, la couleur n'a pas d'importance, il va falloir du papier gommé, craft, alors, le papier gommé craft, euh, bon, là, celui-là, c'est pareil, je l'avais acheté à Cultura à l'époque, mais on en trouve un peu partout, alors, je ne sais pas si vous allez voir, vous voyez, ça brille un peu, là, donc, là, il y a une, comme une colle, une pellicule de colle qui est dessus, qui est sèche, là, bien sûr, et, euh, que l'on va remouiller, au pinceau, donc, on va, on va réactiver la colle avec de l'eau, donc, c'est, c'est pour ça, on l'appelle gommé, donc, c'est un craft gommé, voilà, qui va servir à, pour, euh, comment, ben, pour, euh, rejoindre, euh, oh là là, je cherche de plus en plus mes mots, c'est une catastrophe, qui va servir de, pour faire les joints, les plaques, voilà, donc, il vous faut ça, donc, là, moi, c'est du, je crois que c'est du 3 cm, ça, je ne me trompe pas, du 2,5, ouais, vous me prenez du 2,5-3 cm, c'est très, très bien, il vous faut de la colle blanche, de, euh, la colle blanche décolle, hein, tout simple, euh, alors, est-ce que j'ai mis, j'ai toujours, autant le boxon sur mon, et là, mon bidon est vide, donc, je vais vous en montrer un plat, de ce que je, moi, je prends, si j'arrive pas à l'attraper, je vais pas 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 l'attraper, euh, bon, là, c'est pas la blanche, mais c'est la main de marque, euh, j'arrive pas à l'attraper, mon bout de blanc, ma colle blanche, désolé, elle est tout au fond, alors, moi, je prends, voilà, de la cléopâtre, mais, pas celle-ci, pour coller, mon carton, celle-là, j'ai pas encore essayé, mais elle doit aller, elle doit aller très bien aussi, euh, mais ça prend en blanc, donc, la colle vinyle, blanche, je vais réussir à parler, donc, c'est la colle, c'est la colle qu'on se sert à l'école, euh, voilà, celle-là, j'avais acheté, à, je crois, je l'avais trouvée à Auchan, je l'ai pas encore essayé, mais je pense qu'elle va, tout aussi bien, parce qu'elle est, donc, c'est adhésif, papier, carton, euh, colle, euh, colle gel forte, voilà, donc, celle-là, je l'ai pas encore essayé, euh, sur mes créations de cartonnage, j'essaierai un jour, euh, un jour, oui, j'essaierai, je dirai ce que j'en pense, mais pour l'instant, bon, je continue avec ma colle blanche, alors, j'ai un pot de colle blanche, mais, ouh, non, ah, voilà, parce que, voilà, moi, ce que je fais, j'en mets dans un pot en confiture, et voilà, donc, ma colle, si vous la voyez, elle est blanche, comme ça, parce que moi, j'ai des pots de 5 litres, c'est plus économique, et c'est pour ça que je n'arrivais pas à l'attraper, parce que le pot est lourd, et il est dans le fond, parce que j'en ai terminé un, le pot, et du coup, il faut que j'arrive rechercher l'autre, bon, alors, revenons à nos moutons, je disais, il vous faut une plaque, de carton, comme ça, en 2 mm, voilà, du papier gommé craft, comme ceci, de la colle blanche, comme celle-ci, ensuite, il vous faudra, un pliloire, comme ça, pinceau, donc, un épais, un large et un fin, des ciseaux, et puis, je pense que je n'ai rien oublié, non, je pense que c'est tout, ensuite, le tissu, bien sûr, donc, là, le tissu, vous prenez celui que vous voulez, ah oui, puis, bien sûr, une règle, qui joue, le principal, un cutter, alors, vous voyez, moi, je prends ça, c'est un cutter de sécurité, là, la lame, la lame, se revient toujours, quand je ne m'en sers pas, elle revient automatiquement dedans, alors, un cutter, une règle, alors, la règle, essayez de la prendre en métal, comme ça, quand vous coupez au cutter, c'est au moins, vous ne coupez pas votre règle, un crayon gris, bon, ah, excusez-moi, désolé pour la coupure, mon téléphone avait sonné, donc, je ne sais plus où j'en étais, oui, donc, je vous disais, la matière qu'il vous fallait, la plaque de carton, le craft gommé, la colle, le plioir, la règle, le cutter, un crayon, pinceau, ciseau, crayon gris, et le tissu, bien sûr, pour finir la finition de la boîte, et ensuite, après, pour décorer votre boîte, si vous le souhaitez, du ruban, de la dentelle, voilà, ce que vous souhaitez, alors, je vais vous montrer, voilà, vous voyez, moi, j'ai déjà fait, mes traits, donc, je vais vous donner, les dimensions, après, voilà, tous les traits, donc, il faut optimiser, 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 ouais, voilà, je suis le dire, le plan de votre, votre boîte, sur votre carton, pour ne pas perdre du carton, bien sûr, donc, vous faites au maximum, pour, que tout rentre, sans perdre, le moins possible, de carton, comme là, bon, vous voyez, moi, là, j'ai quand même une partie, qui ne va pas me servir, mais cette partie-là, va me servir, pour une autre fois, peut-être, ou pour une autre boîte, voilà, mais sinon, on serre au maximum, vous voyez, on va serrer au maximum, tous les morceaux, de la boîte, alors, surtout, vous voyez, pensez bien, à marquer, à quoi correspondent, tous les morceaux, parce que sinon, une fois, que vous allez, faire votre boîte, vous avez pu savoir, à quoi ça correspond, comme là, c'est les côtés intérieurs, donc, j'ai noté, voilà, le côté intérieur, là, c'est le couvercle, voilà, donc, il faut bien noter, à quoi correspondent, chaque pièce, donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais bouger ma caméra, je vous montre, comment on coupe, notre carton, alors, voilà, je n'ai pas réussi, à mettre ma caméra, mieux que ça, donc, j'espère que ça ira, on va commencer, on va commencer à couper, donc, par bloc, d'abord, donc, on prend bien, son cutter, on met bien, à ras, les traits qu'on a fait, et on y va, on tient bien la règle, pas déraper, et on passe plusieurs fois, deux, deux, trois fois, et ensuite, comme le trait est déjà fait, dans le carton, on peut refaire sans la règle, voilà, donc, le premier bloc est coupé, je vais couper le deuxième, alors, là, on ne va pas aller jusqu'au bout, pour ne pas perdre son morceau, de carton, et après, je vous donnerai les tailles, et après, j'ai un bloc, je vais faire quand je dis un bloc parce que toutes toutes les pièces sont de la même taille quand ça dérape voilà ici il me reste un petit bloc il reste donc la grande longueur à couper il 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 là il ya un petit bout qui ne sert à rien on va le couper dans les choses que vous avez besoin pour préparer les faire le cartonnage prévoyez un gros livre style dictionnaire voilà pour pouvoir vous en servir comme presse pour que vous puissiez bien en coller vos pièces et il va falloir qu'on laisse toute une nuit sous presse pour que tout soit bien collé donc un dictionnaire ça fait là ça fait l'affaire pour un gros livre je n'ai pas de dictionnaire quelque chose qui a du poids donc là il ya un petit morceau qui ne sert à rien on va le couper alors pas bien sûr vous prenez quelque chose qui est propre pour vous en servir comme presse je vais pas salir votre votre tissu voilà on coupe donc les deux dernières pièces voilà on a toutes nos pièces donc le cutter on n'en a plus besoin ça c'est les pièces par intérieur le couvercle les côtés le fond je vais vous donner les tailles maintenant alors je vais vous bouger un peu donc ça c'est la pièce qui va servir de fond le fond de la boîte donc le fond fait 150 donc 15 cm 150 sur 130 150 sur 13 cm 150 sur 13 cm je vous remarque en barre d'infos ici en dessous je vous renote les mesures pour que vous puissiez avoir le temps de le noter donc ça c'est la pièce à donc ça c'est la pièce à et c'est le fond de la boîte donc 15 cm sur 13 cm voilà ensuite on a le couvercle de la boîte donc le couvercle de la boîte fait 147 voilà sur 127 ici donc ça c'est le couvercle donc 147 donc 14 cm,7 sur 12 cm,7 les millimètres sont très importants en cartonnage il faut bien les respecter parce que sinon vous risquez de ne pas savoir rentrer votre couvercle ou alors il va être trop grand donc les millimètres sont vraiment très importants en cartonnage donc 147 sur 127 et alors ce qui va avec le fond ici que je vous ai montré au début donc ce sont les côtés donc il vous faut deux grands côtés alors les grands côtés font 150 donc 15 cm sur 70 de haut voilà donc 150 sur 70 cm et donc ça vous le répétez deux fois puisqu'il y a deux côtés il y a quatre côtés à une boîte mais donc il y a deux grands côtés et deux plus petits donc 150 sur 70 les deux petits côtés eux mesurent 134 voilà 134 sur 70 ici et donc pareil on fait deux fois la même chose donc je répète 134 sur 70 et il va nous falloir des côtés intérieurs de la boîte donc les grands côtés intérieurs donc eux vont mesurer 129 voilà 129 sur 65 centimètres donc 129 sur 65 donc ça pareil vous le faites deux fois et les deux petits côtés et les deux petits côtés non je vous ai montré non excusez-moi je me suis trompée oui ben je vous ai montré les petits côtés avant donc 129 sur 65 c'est bien les petits côtés c'est bien les petits côtés je vous ai montré les petits avant donc 129 centimètres sur 65 ce sont les petits côtés intérieurs donc on les fait deux fois et les grands côtés intérieurs c'est 145 ici sur 65 de haut et pareil on les fait deux fois donc 145 sur 65 voilà les pièces ce qu'il va vous falloir donc pour votre votre boîte donc en tout vous avez une deux trois quatre cinq six sept huit neuf et dix pièces vous devez avoir dix pièces de carton pour faire votre boîte voilà donc là maintenant on va commencer à préparer alors je vais remonter un peu la caméra hop là ça remonte comme ça voilà je fais les bêtises ben là je suis sur le petit pied j'ai fait une bêtise j'ai fait trop fort là maintenant je vais préparer pour faire le montage de la boîte donc on se retrouve tout de suite le temps que je prépare tout ce qu'il me faut et ben comme ça ça vous laisse le temps aussi de noter les mesures je vais vous les faire passer là en barre de défilement juste après pour que vous ayez bien le temps de tout noter les mesures de la boîte et on se retrouve donc tout de suite pour le montage de la boîte à tout de suite à tout de suite Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !